bonjour tout le monde je vous avais promis qu'on se retrouverait pour un petit hall nose et ziman donc voilà alors j'ai pas trouvé grand chose chez ziman je suis allée faire un tour comme ça c'était il ya il ya quelques temps déjà mais c'est vrai j'avais mis de côté pour vous faire le hall mais j'attendais du coup d'avoir d'autres choses parce que j'allais pas vous présenter juste deux articles que j'avais trouvé chez ziman donc j'ai trouvé ces petits robots avec les petits yeux mobiles voilà en stickers puffy pour 99 centimes chez ziman et j'ai également j'ai également trouvé alors du coup je vais ouvrir parce que j'ai pas ouvert c'est de la bande en fait avec des perles comme ceci pourquoi il veut pas me faire une mise au point voilà la mise au point ce serait mieux voilà donc il y en a un mètre virgule 2 tout précis j'en ai pris deux et j'ai payé ça 99 centimes donc voilà chez ziman c'est tout ce que j'ai trouvé façon à action donc chez action j'ai trouvé ces petits brades thème princesse pour 75 centimes j'ai également trouvé pas mal d'embellissements à j'ai encore retrouvé une planche qui traînait dans un bac de chez my mind eyes donc sur le l'arrivage qui a vu il ya quelques temps les stickers j'ai pris ceci pour 59 centimes j'ai trouvé alors je l'ai acheté parce que j'en achète jamais je vous avoue j'ai pris le livre passion carte créative ils avaient ça chez nose ben en fait c'est pour m'inspirer de j'ai trouvé sympa c'est celui de c'est le hors série de septembre 2017 et je l'ai payé 1 euro 50 alors que le prix en magasin est quand même de 19 euros 90 non ça doit être 9 90 à mon avis sont trompés il me semble que c'est 9 euros 90 puisque 19 euros 90 c'est énorme donc du coup je les prix pour 1 euro 50 voilà et sinon dans la marque des cas design donc c'est une marque que je ne connais pas c'est une marque alors j'essaye de vous dire où c'est ça doit être une marque ça doit être encore assez scrap collection point es donc c'est une marque espagnole ils ont sorti pas mal enfin dans les nos dans différents nos parce que j'ai vu ça sur les hall il ya eu plein de tampons différents arrivés dans pas mal de nos moi j'ai la chance d'avoir une copine à qui je fais un bisou coucou marie qui habite dans le 37 et qui du coup m'en va m'en envoyer enfin je les ai pas reçu elle les a posté mais je n'ai pas reçu d'autres de la collection parce que moi dans le mien j'ai trouvé que celui ci donc je les ai payé 1 euro 50 j'ai trouvé celui ci j'ai trouvé celui ci et celui ci voilà c'est tout ce qu'il y avait il y en avait un autre mais je sais que marie me l'envoie donc du coup je n'ai pas pris et après j'ai trouvé pas mal d'embellissement en liège pour 75 centimes donc j'ai trouvé ceci je les ai pris en double à chaque fois donc je vous en montre qu'un j'ai trouvé celui là alors je crois que j'avais pris en double mais pas tous en fait donc celui là je n'ai pris qu'une fois celui là je les pris également qu'une fois c'est bête pour j'aurais pu prendre plusieurs fois ce qu'il y avait le petit cornet de glace et enfin c'est pas grave j'ai pris celui là celui là celui là celui là celui là parce que je trouve sympa pour faire des mini sur le thème des vacances et après c'était des grandes planches toujours à 75 centimes donc il y avait celle-ci j'aime bien la montgolfière il est sympa avec le smile ici donc toujours sur le thème vacances voyages et il y avait également celle-ci par contre celle-ci je l'ai pris en double la nana c'est sympa bah you are loved enfin voilà c'est des petits mots qu'on peut placer partout donc voilà ce que j'ai pris je tenais également à remercier virginie donc je sais pas virginie si tu es abonné à ma chaîne mais du coup je te remercie beaucoup de m'avoir trouvé ce j'allais dire un bloc c'est pas un bloc ce kit de papier en fait sur le thème noël je le cherchais je te remercie beaucoup de d'être retournée dans ton nose exprès pour me le trouver en plus il était accompagné d'une jolie petite d'un joli petit mot donc le mot je le garde pour moi mais je voulais vous montrer la magnifique on va dire que c'est une carte de project life enfin moi je vais le considérer comme ça avec franchement merci mille fois parce qu'en fait voilà je l'ouvre pas mais voilà ce qu'on peut coloriser et voilà les modèles qu'il y a à l'intérieur et franchement je te remercie mille fois ce que je le trouve je le cherchais partout et il est magnifique je vais faire une petite parventesse pour vous parler de deux boutiques de scrap donc toutes les deux ont une page facebook donc la première il s'agit de Emma scrap que vous pouvez retrouver sur sa page facebook mais je vous mettrai le lien en bas dans la barre d'infos je lui ai passé commande alors je lui passe commande régulièrement c'est vrai que je lui avais promis que je lui parlerai de son site et j'ai oublié la première fois que j'ai reçu ma commande j'avais commandé des tampons donc j'en parle maintenant donc je lui ai commandé ce set de papiers là alors les prix je les ai plus en tête mais je vous dis elle a une page facebook elle a une boutique en ligne et elle est aussi sur youtube dans lequel elle nous propose des petites vidéos avec ses articles donc voilà ce papier là je l'ouvre pas vous avez tout ça dedans je lui ai pris également celui-ci de chez Sk alors celui-là le premier il est de chez et Craft & Clock celui-là c'est chez Scrapberry donc celui-là je le trouve sympa pour faire un petit mini pour une petite fille voire même un petit garçon pour certains modèles et je lui avais pris alors ça c'est toujours Craft & Clock je crois de mémoire c'est une marque polonaise il me semble donc je lui avais pris ce bloc là ça s'appelle Ma Precious Girl craftocluck.com donc voilà et je lui avais pris toujours dans Ma Precious Girl les extras en fait qui vont avec donc il y a les on va avoir des papiers plus petits il va y avoir des petites cartes de Project Life voilà on a d'autres dessins qui sont pas dans le grand on a des petits mots ici donc voilà alors en plus Emma enfin franchement merci Emma pour ton petit cadeau en plus c'était super sympa et ton petit mot donc aussi sur une Project Life donc du coup bah voilà c'est cool et j'avais également commandé des dies donc j'ai pris un dies ballon comme ceci de chez Scrapman et de chez Fantasy j'avais pris des dies nuages et un dies feuillage voilà pour la boutique d'Emma je vous mets le lien en barre d'infos et je vous parle maintenant d'une autre boutique de scrap alors pareil j'ai l'habitude de lui acheter régulièrement des choses c'est la boutique Scrappery vous devez la connaître elle a aussi une page Facebook je vous mets aussi le lien en barre d'infos et là ma dernière commande en plus c'est hyper rapide ma dernière commande j'avais pris ce kit de papier Noël et j'avais pris les cartes stock unis qui allaient avec donc voilà et pareil toujours des petits mots gentils enfin franchement les filles vous êtes au top de chez au top comme d'hab je vais commander je continuerai de commander chez vous il n'y a pas de soucis en attendant je vous souhaite une bonne continuation et puis que vos entreprises décollent comme elles le méritent voilà et bien écoutez je vous remercie à tous de m'avoir regardé jusqu'au bout la vidéo a été courte pour une fois ça change je vous fais plein de bisous je vous dis à très vite et bien entendu on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau haul bisous à tous et bien farmers oh on ça va et bien